Hello tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour réaliser ces belles boucles d'oreilles en pâte polymère et fil aluminium. Pour la base en polymère, on va venir prendre un boudin de jaune citrine et un boudin de jaune translucente. On va venir les entortiller comme ceci, puis les rouler de façon très très aléatoire. On ne cherche pas à avoir un motif super bien, mais plutôt un joli effet de matière à la fin. On va twister, on va replier, on va retwister. On fait vraiment très 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 aléatoire jusqu'à obtenir finalement un gros boudin de ces deux couleurs de pâte mélangées, mais pas trop non plus. Il ne faut pas que le mélange soit complètement mélangé, puisque ça va réaliser des petits effets de marbrures assez sympathiques. Le quartz citrine va lui donner des effets assez nacrés, assez pailletés, et le translucente lui va avoir des effets de transparence qui au final va vraiment rendre de très jolies pierres à la fin. Voilà, donc on roule, on travaille tout simplement pour avoir de jolies petites marbrures et pour surtout que tout soit lisse. Voilà, et lorsqu'on est satisfait du résultat, on va venir découper deux morceaux de même taille. Jusque là tout va bien. Maintenant on va venir tasser un petit peu ces morceaux et on va tout simplement réaliser des pierres avec. Donc une fois que c'est tassé, on roule et on a donc deux boules de même taille. Et puis avec ces boules, on va former deux petites pierres. Donc vous les faites un petit peu de la forme de votre choix. Moi j'ai décidé de les faire un petit peu plus pointus sur le bout et plus arrondis sur le haut, mais là vous êtes libre de faire vraiment à votre convenance. Donc on travaille nos petites pierres. Une fois que c'est terminé, je coupe deux petits morceaux de fil aluminium que je vais insérer dans ma pierre pour pouvoir passer à la cuisson. Comme ça mes trous seront faits et ils seront à bonne taille. Donc j'insère mes petits morceaux d'alu, je fais attention de bien rester centré. Et puis une fois que ça va être enfoncé, je vais retravailler un petit peu la pierre qui s'est un petit peu déformée. Et je passe au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois cuit, on va venir les vernir. Et ici j'ai poli. Donc ça donne un résultat différent. Donc vous vernissez ou vous polissez vos pièces. Et maintenant on va s'attaquer au montage. Donc pour le montage, je prends deux morceaux de fil aluminium en 2 mm ici de couleur cuivre. Je les insère tout simplement dans mes pierres. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir ici courber avec la pince puis faire un arrondi. Donc ça, ça va être le haut de ma pièce. Donc je fais ça pour les deux. L'autre je le fais bien sûr en sens inverse. Une fois que c'est fait, je tourne autour de ma base. Donc je décale un petit peu la pierre et je tourne deux tours autour de la base. Je replace comme il faut. Maintenant on va venir faire le bas. Donc le bas, c'est très simple. Je vais plier d'un côté. Ensuite avec mon pouce, je vais former un demi-cercle. Je vais remonter. Et en fait, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc je fais toujours par étape de sorte à avoir les mêmes tailles puisque je vais pouvoir toujours superposer pour vérifier que c'est identique. Ensuite, on vient continuer. Je reviens sur mon cercle, sur l'intérieur de mon premier rond. Comme cela. Je fais pareil avec le second. Donc ça me permet vraiment d'avoir des anneaux à peu près identiques. Ça ne sera jamais vraiment identique mais presque. Là, je redescends sur le bas et arrivé en bas, je fais une petite boucle. Je fais pareil avec celui-là. Arrivé au centre, une petite boucle. Et là, on a bientôt terminé. Maintenant, je vais couper ici l'excédent. Donc bien sûr, je fais pareil de l'autre côté pour avoir les mêmes longueurs. Et je forme une petite spirale. Je fais bien sûr pareil pour l'autre paire de boucles d'oreilles. Il ne me restera plus qu'à habiller le haut de ma boucle d'oreilles. Pour cela, rien de compliqué. On va tout simplement venir faire une spirale redescendant vers le bas. Donc bien sûr, je coupe à même hauteur et puis je forme mes spirales. Il ne me reste plus qu'à fixer mes crochets de boucles d'oreilles et ce sera terminé. Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous souhaite un bon bricolage et je vous dis au prochain tuto.